Au début des années 80, des enfants atteints du sida sont morts au CHU Saint-Justine au grand désespoir des équipes de soins. C'était vraiment triste de ne pas avoir aucun moyen de faire quoi que ce soit pour les sauver. À ce moment-là, la science ne connaissait rien de la maladie. Le VIH sida a été identifié en 1983 et un premier médicament, la ZT, était disponible en 1987 pour ralentir la progression du virus. Ça diminuait la charge virale, mais avec un seul médicament, on développe la résistance. Dès le début des années 90, d'autres médicaments sont apparus. Jusqu'à tout dernièrement, 40 adolescents atteints du VIH et suivis à la clinique d'infectiologie mère-enfant du CHU Saint-Justine devaient prendre un comprimé une fois par jour pour continuer à avoir une vie normale. Ils ont peur que les gens vont découvrir qu'ils prennent des médicaments. Donc ça leur empêche d'avoir des vies normales, sortir avec des amis, coucher chez des amis, aller en voyage, aller au camp de jour. Mais en octobre dernier, tout a changé. Au lieu de prendre des médicaments par la bouche, ça va se donner par une injection une fois aux deux mois. Et ça change complètement la vie des adolescents. Cette infirmière procède aux injections et s'assure que les jeunes n'oublient pas leur rendez-vous. C'est deux médicaments qu'ils reçoivent, deux injections, qu'il faut qu'ils soient dans le muscle fessier, un petit peu sur le côté, qu'ils doivent recevoir un de chaque côté. C'est à peu près 3 000 $ par injection, mais ça arrive à la même chose que les comprimés qu'ils prennent à tous les jours. Une dizaine de jeunes de moins de 12 ans sont également suivis à la clinique, mais eux ne peuvent pas recevoir l'injection. Ce n'est pas encore autorisé. Ils doivent continuer à prendre des médicaments. C'est tous des jeunes qui l'ont attrapé à la naissance. Donc maintenant, quand on sait qu'une femme enceinte a le VIH, on peut prévenir la transmission à l'enfant. Selon Dr Kakar, le dépistage et les traitements portent fruit. L'an passé au Canada, seulement cinq mères de famille ont transmis le VIH à leur enfant à la naissance. Vous ne verrez pas ces jeunes, le VIH est encore tabou. Ici, dans ma clinique, la confidentialité est protégée à 100 %. Depuis l'apparition de l'épidémie, au moins 86 millions de personnes ont été infectées par le VIH dans le monde et plus de 40 millions sont mortes. Actuellement, environ 30 millions ont accès à une thérapie. S'ils ne prennent pas le traitement, ils pourront nous transmettre. Mais s'ils prennent leur traitement, ils ne vont pas le transmettre. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.